Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, comment s'épiler définitivement avec du sel. Oui, vous allez vous demander, mais Rose, qu'est-ce que tu nous ramènes encore ? Regardez la vidéo jusqu'au bout, ça s'avère intéressant pour vous. Donc, vous avez vu la magnifique chanson du début, hein, « Toize ou Molière », c'est que tu es une femme, et dans cette chanson, il chante à l'honneur de la femme, il chante pour dire à la femme qu'une femme c'est comme une reine, ça doit bien se traiter, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de trucs qui se passent sur les viols, les mauvais traitements et tout, et tout, justement, j'ai fait un live là-dessus, hein, vous parlez de la femme des mauvais traitements, bien entendu, c'est à double sens, mais restons sur notre sujet. Donc, ici, comment vous épilez définitivement avec du sel ? Je sais que j'ai parlé de l'épilation définitive la dernière fois avec la pierre d'Alain. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que je vous l'ai dit dans cette vidéo, hein, donc j'ai eu beaucoup de retours, comment on fait, mais qu'est-ce que c'est que la pierre d'Alain, où est-ce qu'on trouve la pierre ? Donc, mes chéries, ici, là, je vais vous parler encore une fois d'épilation, mais ici, ça va être différent, pour la simple raison que dans l'autre vidéo que j'avais fait parlant d'épilation, on me disait, mais oui, rose, je sais pas, moi, est-ce que je m'épile à la scie, est-ce que je me rase, est-ce que si, est-ce que ça, on va couper court, on va couper tout court. Pour celles et ceux qui ont une crème épilatoire, prenez-la, hein, mettez-la dans, donc je vais vous montrer comment je vais faire. Mes chéries, avant de passer à la préparation de cette recette, n'oubliez pas, c'est vous qui faites de ma chaîne ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes passés à 70 000 abonnés, mes chéries, 70 000, il y a encore 3 mois, moi, je n'étais pas connue sur YouTube, c'est à vous que je dois cela, je vous remercie, mes chéries. Donc, pour tous et toutes celles qui sont nouveaux, hein, abonnez-vous, likez et commentez, parce que c'est vous qui faites de ma chaîne YouTube ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord, mes amours ? Et surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur ma page Facebook, passion, passion, hein, et Instagram, rose money officielle, hein, et voilà, mon site internet rose money. Donc, dans cette préparation, vous aurez besoin de votre crème épilatoire, hein, bien sûr, si vous n'avez pas votre crème épilatoire, vous pouvez toujours vous raser, hein, comme on avait fait dans la précédente vidéo, hein, donc, une cuillère comme celle que vous voyez, une petite cuillère à café, et ensuite, vous rajouterez une cuillère à café de sel, donc, vous vous rappelez de ça, de ma pierre d'alun écrasée, mais aujourd'hui, on n'en aura pas besoin, vu que c'est de sel qu'on parle, vous qui n'avez pas de pierre d'alun, parce que vous n'avez pas accès, parce que, parce que, parce que, servez-vous de sel, mes chéries, une cuillère comme ça, hein, une cuillère à café de sel, hein, une fois que c'est fait, vous mélangez le tout, vous appliquez sur la partie du corps que vous voulez, ben, épiler définitivement, hein, vous laissez reposer entre 20 minutes et 30 minutes, donc, je vous présente tout de suite, ça va piquer un tout petit peu au début, c'est tout à fait normal, ne soyez pas surpris, hein, vous laissez reposer entre 20 et 30 minutes, et quand vous allez rincer votre main, vous pouvez voir la mienne, hein, franchement, les résultats parlent d'eux-mêmes, la peau va tomber toute seule, ce sera super doux à cet endroit-là, hein, et à l'avenir, ce que vous allez faire, hein, vous prenez une cuillère, tout simplement, que ce soit des pierres d'alun, que ce soit de sel, vous mettez dans de l'eau, hein, vous prenez un petit mouchoir, ou un petit torchon, ou un petit coton, vous tapotez tout simplement sur la partie que vous voulez, évitez la repousse de poils, ça va faire que les racines, ça va tuer toutes les racines de poils, et il n'y aura plus de repousse de poils. La crème épilatoire, j'ai parlé de ça pour la simple raison que beaucoup de gens m'ont posé des questions sur comment ils devaient s'épiler, sur comment ils devaient faire, donc, pour clore ce sujet, j'ai décidé que, voilà, vous prenez votre crème épilatoire, ou vous mettez du sel, ou même vous mélangez avec votre pierre d'alun, écrasé, vous appliquez simplement dessus, pour la première fois, et pour le reste du temps, vous n'aurez plus qu'à tapoter, hein, dans, vous mettez, par exemple, une cuillère, comme je vous avais montré la dernière fois, une cuillère à soupe de sel, ou une cuillère à soupe de pierre d'alun, et vous laissez, vous trempez dans un petit peu d'eau que vous allez appliquer dessus tout le temps, vous laissez sécher pendant une demi-heure, et vous rincez, vous n'aurez plus jamais de repousse de poils, ce sera fini. D'accord, mes chéries, donc, voilà la nouvelle astuce, vous qui n'avez pas de pierre d'alun, parce que peut-être vous êtes dans un pays où vous ne trouvez pas, ou parce que vous n'avez pas les fonds de vous les fournir, ou je ne sais pas, voilà, utilisez du sel de cuisine, simplement. Donc, voilà, je vous remercie, mes amours, pour cette nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et comme d'habitude, je vous remercie, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très 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 bientôt.